Alors, certains peintres sont plus valoristes que d'autres, d'autres sont plus coloristes, on peut aussi les devoirs, ça dépend des périodes. Tu vas nous expliquer ce que c'est, dans la vidéo ? Oui, je vais expliquer. En fait, vous voyez bien ici qu'il y a toute une zone de bleu, toute une zone de rouge et toute une zone de jaune-oranger. Un peint de valorisme va beaucoup plus travailler... Elle est déjà en train de faire la vidéo en fait ! C'est qu'une intro ! C'est qu'une intro ! On va voir tout ça calme à un moment, dans le studio, avec les bonnes prises de vie pour vous expliquer tout ça, calme à un moment. On y va ? On y va ! Allez au travail ! Alors Dominique, comme d'habitude, le matériel pour cette petite démo, qui est technique, qui est du papier, du 300 grammes classique, pinceau, pinceau pareil, tu fais tout petit gris... Oui, petit gris, ou les pinceaux synthétiques sont très bien, ils ont une bonne prise en main, donc ils sont agréables. Et puis ? Et puis un peu plus de couleurs bien sûr, puisqu'on va... Ok, vas-y, on est parti ! Donc j'ai aussi fait un triangle avec certaines couleurs, j'ai repris... Vous pouvez reconnaître les couleurs primaires, les secondaires, et selon la quantité de couleurs, plus ou moins vert, ou vert plus clair, ou orange plus clair, voilà. Tout à fait ! Mais j'ai rajouté certaines couleurs, comme par exemple du carmin, du bleu outre-mer, du cobalt, de la terre d'ombre brûlée, de l'or qu'une acridone, terre du sienne brûlée... Des couleurs sorties du tube, là ? Des couleurs sorties du tube, ce n'est pas des mélanges ? Sorties du tube, oui, sorties du tube, voilà. D'accord, ok, d'accord. Si on mélange tout, ça fait du noir, voilà. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'un peintre valoriste va travailler, par exemple, qu'avec cette zone-là. Vous pouvez voir que cette zone-là, il y a des bleus et des verts, ce sont des couleurs froides, plutôt. D'accord. D'accord, qu'il y a des bleus chauds, et des verts chauds, et des bleus froids, et des... Mais c'est la deuxième gamme ? Mais un coloriste va travailler soit dans cette gamme-là, soit dans cette gamme-là, soit dans cette gamme-là. Avec peut-être, si par exemple, il travaille dans les bleus et verts, il va peut-être rajouter une touche d'orange seulement. D'accord. Pour dire de... Alors qu'un coloriste va prendre dans tout. Ok. Dans tout le triangle. Donc, ce n'est pas du tout... On peut être les deux à la fois, on peut... Mais ces deux approches, quand même, différentes. Ces deux approches, vraiment, complètement différentes. Donc, je vais faire une petite démonstration. D'accord. En faisant vraiment des petits... Voilà. Voilà. Il y a deux applications comparées, entre guillemets, en fonction des... Voilà. Avec le même petit dessin. L'horizon. On part toujours sur ce exercice très simple, là. Un ciel, un horizon. Un ciel, un horizon, des arbres. Un petit... Une petite maison, peut-être. D'accord. Et une petite maison, ici aussi. Bon, là, c'est tellement un peu esquissé que... Voilà. Mais ça, vous pouvez... Tout le monde pourra le faire. Il y a des arbres. Donc, je vais faire d'abord... Ah oui, je vais mettre... C'est important, tout de même. Donc, je vais replacer dans mon marou des couleurs, ici. Et je vais reprendre le même principe que là. C'est-à-dire que je vais mettre le Windsor... Le jaune transparent là. Le Windsor là. Ça reprend le triangle, là. D'accord. Toujours un petit peu galère de faire des lutules. On verra après. Je vais remettre du rose transparent là. Le jaune transparent. En face, non ? Le rose permanent, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'après, vous le laissez dans la... Oui, ça sèche et d'une fois sur l'autre... Je vais ajouter un bleu de cobalt. Un turquoise phtalo. Un rouge queen acridone. Il était bien rempli celui-là. Oui. Ou la couleur, quelquefois, a plus de liant... Oui, plus liquide, moins liquide. Et alors, une couleur très particulière, que moi, j'affectionne particulièrement quand on peint en coloris, c'est le rose opéra. C'est un rose. Ah, il flash. Mais pour faire des fleurs, par exemple, ou des petites zones très colorées, il est bien. Donc là, je vais... Rose barbie. Oui, rose barbie. Mais il se dilue, il n'est pas... Alors, là-haut, je vais faire... Le premier, ça va être en valoriste. Donc, que des valeurs. Donc, peu de couleurs, mais travail sur des valeurs. Oui, à travailler sur des valeurs. D'accord. Ah, tu vois, j'ai retenu. Voilà. Mon pinceau est un peu jaune, c'est pas grave. Donc, je ne vais prendre que des couleurs... hop. Là, c'est un ultrômer un petit peu violet. Hum-hum. Oui. Petit ciel, hein. Je contourne la maison. Mon eau est un peu jaune, donc c'est pas plus mal. C'est joli. Je passe sur les arbres, ça m'embête. Donc là, je vais rester dans des gammes de bleu, hein. Bien sûr. Je vais mettre un petit peu de turquoise peut-être. Un petit peu. Je vais peindre aussi le bas. Ouais. C'est vrai dans les bleus. Je laisse des blancs, hein. On peut toujours laisser des blancs, bien sûr. Bon, sachant qu'on va avoir l'occasion de refaire plein de paysages ensemble. Là, on est sur les bases. Donc là, je vais faire les petits arbres. Je vais les faire plutôt dans les turquoise. Alors, quand on part en couleur valoriste, il faut qu'il y ait des zones encore plus foncées, pour que ça donne des contrastes. Mais c'est bon, vous voyez, je vais attendre un peu. Donc, je peux passer peut-être à la partie coloriste pendant que l'eau sèche. D'accord. Très bien, très bien. Profitons. Très sympa, hein. C'est bon, ces couleurs. Donc là, il va falloir vraiment que je rehausse par des... D'accord. Donc là, même principe. Oui. Alors, au niveau des paysages, j'ai un petit peu moins l'habitude du coloriste. C'est plutôt les naturements coloristes. D'accord. D'accord. Allez, l'exercice. On a dit qu'on faisait l'exercice. On va se baisser. On va faire un truc. C'est du soir. Ok. Donc là, on n'a pas peur, hein, déjà. Même pas peur. Même pas peur. Parce que je pourrais être valoriste en restant dans les oranges aussi, hein. En coloriste, on utilise presque la couleur sortie du tube, comme on appelait les fauves. Je laisse sécher mon paysage de couleurs en déterminant. Donc là, la couleur est pratiquement sortie du tube, hein. Presque nature. Oui. Un petit point rouge. C'est la couleur pâteuse. Oui, oui. Tout à fait. Alors, je vais reprendre celui en valeur. Je pense que ça ne va pas salir l'autre. Je vais laisser une petite frontière blanche. Je rajoute des contrastes. Voilà. Un petit paysage dans les bleus mauves. Un petit barrière. Et voilà. Alors, ici. Alors, peut-être que ce rose-là, je ne vais peut-être tout de même pas le mettre. Finalement. Finalement. Tu nous en parles tout à l'heure. Je le mettrais pour d'autres choses. D'accord. Avec la maison rose, ça va faire un peu… Il passe tout de même un peu… Bon, ok. Et voilà. Même petit paysage en… Super. En couleur. Impec. Alors, voici la démonstration de ce qu'est un peintre valoriste et coloriste. Donc là, ça n'est qu'en couleur dans les bleus. Et là, il y a plein de couleurs en mélange. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez rien compris à la vidéo. C'est que vous êtes deltonien. Ou deltonien, c'est ça. Exactement. Moi, j'adore parce qu'on fait des… Ce n'est pas vraiment encore une œuvre, une application. C'est juste un petit exercice. Oui. Mais j'ai envie de le garder tellement c'est beau. C'est bien foutu. Voilà. Merci beaucoup. C'est facile à faire. Oui, très facile. Facile pour suivre ces exemples. Faites l'exercice. C'est un ordre. C'est super important. Après, on va se lâcher tous ensemble. Vous allez voir. On part avec Dominique dans un univers complètement déjanté. Mais faites les exercices pour rentrer dans son univers d'abord. Oui. A vous maintenant. Allez. Allez. Merci.